Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment détourer deux images. Donc première image une balle de tennis, deuxième image un petit chien et nous utiliserons deux fonctions, la fonction découpe et la fonction masque. Alors l'avantage de la fonction masque c'est qu'elle nous permet d'avoir ici un petit flou donc une transition vraiment très douce entre deux images. A la différence de la fonction découpe vous voyez là c'est très très net. Donc pour ce type de choses je conseillerais plutôt la fonction masque. Alors première vidéo on va tout de suite dans fichier nouveau et on va détourer la balle de tennis. Donc je vais importer la balle de tennis, fichier, importer, elle est sur mon bureau voilà je mettrai en bas de la vidéo le lien pour télécharger bien sûr l'image. On va sélectionner l'outil créer des cercles des ellipses et des arcs raccourci cf5 donc je clique dessus je me mets à peu près au milieu je clique je glisse alors j'appuie sur contrôle pour avoir une belle sphère et également sur shift pour la faire grossir par rapport à son centre. voilà avec l'outil flèche noire c'est sélectionner et transformer des objets donc raccourci f1 je vais déplacer comme ceci voilà peut-être agrandir un peu j'ai l'impression qu'elle est un peu ovale alors on pourra pas avoir tous les petits détails à moins de zoomer et puis de s'embêter vraiment mais là on va se contenter de faire vraiment très très simple avec une sphère donc je sélectionne les deux objets donc pour cela j'appuie sur shift et je sélectionne mon image de fond donc là j'ai deux objets sélectionnés et je fais un clic droit et je fais définir une découpe alors je peux également aller dans objet découpe définir une découpe et une troisième méthode on va dans la fenêtre objet ici je vais donc shift pour sélectionner l'image et puis ajouter le cercle et on fait un clic droit et on fait définir une découpe alors là on voit qu'il ya des petites choses qui sont à rectifier alors pour rectifier on peut pas on peut pas déplacer l'image pour l'instant dans notre découpe alors là il ya une petite astuce donc première chose je vais retirer la découpe je vais convertir notre cercle en chemin donc pour cela je sélectionne l'outil éditer les nœuds et je clique sur le petit picto là ou alors si on connaît le raccourci shift ctrl c ça nous permet de convertir donc notre sphère en chemin et là il ya bien les quatre nœuds qui indiquent que c'est bien un chemin et on va grouper cet objet donc ctrl g je sélectionne notre image de fond et je groupe également ctrl g je vais maintenant sélectionner ces deux groupes hop clic droit définir une découpe en faisant ça je peux maintenant double cliquer ou alors cliquer ici sur la petite flèche et sélectionner mon image et je peux déplacer mon image qui est dans ma découpe avec l'outil éditer les nœuds alors je me mets sur le groupe ici si je sélectionne et que j'ai l'outil éditer les nœuds sélectionnés on voit que j'ai les petits nœuds que je peux déplacer donc je clique dessus je le déplace vers le haut comme ceci peut-être pas autant quelque chose d'assez fin ou alors peut-être avec les flèches ce sera mieux flèche du clavier hop voilà donc là c'est en utilisant la découpe donc je mets je mets ça vers le haut je duplique cet objet ctrl d ou alors je clique là-dessus ou édition dupliquer je déplace vers le bas en appuyant sur ctrl je vais retirer ma découpe donc clic droit retirer la découpe je vais mettre ça sur le côté et là je vais créer un clone alors pour créer un clone il faut cliquer là-dessus à ce moment là le clone vient se positionner exactement au dessus de mon image et je peux déplacer je mets le clone ici voilà à peu près comme ceci je sélectionne l'image clic droit et là on fait pas définir une découpe mais définir un masque alors le masque fonctionne avec le noir et le blanc là on voit que c'est très très pâle donc pour cela avec l'outil éditer les nœuds je vais sélectionner ici ma sphère bleue et je vais lui mettre une couleur blanche et tout de suite on voit que notre balle de tennis apparaît par contre là on voit pas ici notre sphère donc je vais rajouter un petit rectangle gris voilà que je mets derrière alors pour mettre derrière je sélectionne l'outil flèche noire et je clique là-dessus où je peux sur le clavier appuyer sur page down voilà et maintenant ici je vais pouvoir modifier en rajoutant un petit flou alors pour cela je vais mettre un flou par exemple à 2 et là on voit qu'il y a le flou qui s'est appliqué je vais même faire apparaître le damier pour que ce soit encore plus visible arrière-plan damier voilà alors là on voit que c'est pas parfait c'est pas grave on va tout sélectionner les nœuds avec l'outil dite et les nœuds et on va baisser un petit peu comme ceci voilà et un petit peu là et maintenant on a une transition douce ctrl z donc il faut que je sélectionne voilà mon groupe et on voit que la transition est beaucoup plus douce voilà pour ce petit tuto vraiment très très simple mais qui permet d'avoir des bases et dans l'autre vidéo on verra comment détourer un petit chiot merci d'avoir suivi ce tuto n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous dis à bientôt